bonjour tout le monde donc on se retrouve pour un petit hall aliexpress et action je réunis les deux en même temps parce que sur aliexpress j'ai pas grand chose et j'ai encore une ou deux choses qui doivent arriver mais bon bah je vous les montrerai une prochaine fois donc on commence par ce bracelet manchette alors celui ci de tous les bracelets manchette que j'ai commandé sur aliexpress c'est le plus cher ensuite j'avais pris celui ci alors celui ci il coûte 1 euro 29 et je voulais m'en servir de support mais je sais pas si je pourrais je verrai bien parce que je veux coudre dessus avec du fil d'alu des chips vous savez ce qu'on appelle les chips de pierre précieuse le semi précieuse pardon mais je pense que ça n'ira pas donc voilà sur ma prochaine vidéo je vous montrerai un bracelet d'alu que j'ai réalisé justement avec ces pierres là alors attendez on va rentrer par contre c'est très c'est très cheap ça voilà et en fait bah ouais c'est pas très beau je trouve pas ça très bon faut être bronzé pour porter l'argent voilà mais il est pas de voyez des mots tac ça c'est dur bon celui là je les payais 7 euros par contre et les autres celui ci il était dans les 4 euros bah vous l'avez déjà vu et j'en ai un autre qui est de moins de 3 euros je vous l'avais déjà montré aussi il me semble voilà c'était celui ci voilà je vais mettre mes bracelets là la petite mousse je pourrais m'en servir ensuite pour ça c'était combien les baumes 2 euros 81 oui 2 euros 81 j'ai acheté ces petits baumes à lèvres c'est le lot hein 2 euros 81 2 4 6 6 petits baumes je vais voir j'en ai essayé un ça va ça hydrate ils ont des odeurs différentes le vert on dirait un peu la poire celui ci la cerise on dirait la cerise celui ci celui ci je sais pas une odeur un peu plus acide celui ci un peu d'agrumes citron pompe le mousse je sais pas trop ça ça doit être de myrtille je pense myrtille ou framboise et le bleu je sais pas je saurais pas définir après les parfums sont quand même légers voilà voilà donc voilà pour mes petits baumes ensuite pour 1 euro 64 j'ai acheté ceci c'est pour faire des découpes sur la pâte pâte à sucre ou la pâte à sucre ou la pâte à fimo moi ça va être pour la pâte fimo pour faire de la mosaïque mais vous pouvez aussi juste appuyer à peine et ça vous fera une petite texture voilà voilà donc on en trouve de ça dans les loisirs créatifs sauf que si je ne m'abuse c'est dans les c'est plus de 5 euros 100 cette plaque là moi je l'ai payé 1 euro 64 on va passer aux petites fleurs et je crois que ça va être ah non faut que je vous montre les flops là que j'ai eu je suis pas contente du tout mon mari était furax voilà donc j'ai commandé des petites étamines donc là j'en ai 287 rouges pour euh j'ai pas mis le prix quelque part si euh 83 centimes voilà voilà j'ai ce lot là alors c'était pas vraiment les couleurs que j'ai commandé mais bon bon c'est pas bien grave j'ai des roses, des dorés, des argentés, des couleurs champagne et des rouges voilà le rose perlé là il y en a 500 pour 99 centimes et pour 46 centimes ce petit bouquet alors est-ce que vous allez bien le voir je vais vous faire le voilà j'ai commandé des roses en soie donc là ça en soit ça sera beaucoup plus cher mais bon voilà je voulais voir je voulais je sais ce que c'est que les fleurs en soie les fleurs en soie c'est vraiment j'adore mais ça coûte une blinde et ensuite ça j'ai payé ça combien 30 centimes non 29 centimes bracelet ouais 29 centimes c'est vous savez les poudres à faire briller là voilà j'en avais déjà commandé voilà ces poudres comme ça je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment on les applique parce qu'il y a des gens qui trouvent que ça ne fonctionne pas euh 44 centimes pardon je me suis trompé voilà vous savez ces poudres là vous les... on voit mal vous mettez votre vernis vous attendez à peine qu'il soit sec vous mettez la poudre et ensuite vous vous poncez comme ça avec les petits embouts et ça fait un aspect voilà satiné lumineux etc il faut pas attendre que le vernis soit complètement euh voilà faut pas attendre le lendemain que le vernis soit sec sinon ça ne tient pas faut qu'il soit sec mais euh frais voilà voilà je vous avais fait une vidéo je vous avais montré ça voilà pour ah non aliexpress on n'a pas fini mais flop alors j'avais commandé des survêtements pour mon mari et pour qu'il soit à l'aise j'avais commandé du double xl sachant qu'il fait un xl voilà donc c'est bien le double xl qui est arrivé sauf que ça correspond à un sm voilà je vais vous montrer le pantalon franchement c'est abusé regardez la taille vous voyez ça correspond quand même on est d'accord hein même un sm moi ils me vont hein donc voilà c'est pas perdu je vais les mettre moi je n'avais pas de survêt mais bon euh voilà c'était pour lui que j'avais commandé voilà il dit que c'est du vol des tailles enfant mon mari était vraiment furaxe alors messieurs si vous commandez ou mesdames si vous commandez pour vos hommes euh il faut absolument lire le tableau des tailles parce que d'un vendeur à l'autre même le double xl n'est pas le même puisque moi j'ai commandé déjà pour mon mari euh des shorts et tout ça et ça allait très bien et là franchement non mais attendez double xl quoi c'est un sm ah et une chose aussi qui prouve que vraiment tout vient de chine c'est que là j'ai emmené mon mari je voulais lui acheter une euh on a acheté des nouveaux jeans franchement il a essayé plein de marques vous savez les marques commerciales aucune ne lui allait ses cuisses ne rentrait pas dedans ou alors faut qu'ils prennent euh une super grande taille mais du coup c'est euh c'est immonde quoi euh les seuls qui lui allait c'est ça c'est 501 c'est ça que tu avais pris hein le seul qui lui allait c'était le 501 tout ce qui était caporal mais des marques en plus diesel diesel il rentre pas ses cuisses dedans pourtant mon mari il est il est pas gros il est musclé quoi il est normal c'est un homme normal et c'est pas un un rachitique quoi donc euh voilà et et il y avait un jeune aussi qui essayait de jean il avait le même problème que mon mari quoi voilà je sais pas donc c'est ce qui prouve bien que ça vient de chine à part apparemment les 501 qui sont taillés correctement on va dire pour les hommes voilà donc sur ce vraiment vérifier bien euh vérifier bien les les tailles regardez bien le tableau parce que ça change d'un vendeur à un autre et euh voilà donc moi j'ouvre un litige on verra bien on verra bien si euh je suis remboursé ou pas voilà maintenant on passe au hall action alors j'ai trouvé je suis contente de les avoir trouvé tous ces petits sapins comme ça désodorant de voiture donc j'ai pris c'était un euro pièce j'ai pris citron après un euro ça m'a semblé un petit peu cher quand même je sais pas le prix le prix normal je ne sais pas country bouquet alors il y avait des senteurs aussi plus masculines il y avait sport il y avait euh je sais pas qu'il y avait des trucs avec des dragon ball voilà j'ai pas pris parce que je savais pas trop à quoi ça allait s'en sentir mais il y avait des des odeurs plus masculines il y avait foot voilà j'ai pris la vente alors la vente j'en ai pris deux parce que quand il va commencer à faire chaud on va voir quelques mouches qui vont pouvoir entrer et franchement la lavande en attendant que ma lavande pousse dans le jardin sorte parce que j'avais remarqué que l'année dernière en laissant deux gros bouquets enfin un gros bouquet à l'entrée de la fenêtre et un autre dans la cuisine je n'avais plus aucune mouche dans la maison mais vraiment plus aucune 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 donc du coup j'en ai pris deux voilà deux lavande à mettre aux fenêtres j'ai pris euh bergamote et forêt verte j'ai pris bien sûr coco j'ai pris jasmin et narciss j'ai pris monte que j'ai déjà mis dans la voiture et j'en ai mis un dans les toilettes qui est fraîcheur des îles mais bon il sent plus le truc de toilettes c'est pour ça que j'ai mis dans les toilettes voilà ah et j'en ai un autre violette et gardenia et fleurs de gardenia bon beaucoup de trucs à base de fleurs moi les fleurs j'adore ensuite pour mon mari j'en ai pris deux j'ai pris deux petites boîtes comme ça je ne devrais même plus les présenter on passe vite fait les cacahuètes enrobées à 99 centimes les chouchous à 1,50€ voilà ça je présente vite fait mes canettes de thé donc j'ai pris aussi celle au miel ça c'est celle à la grenade et je sais que dans cette marque là ils en font d'autres je sais qu'Arizona ils en font d'autres j'aimerais bien qu'ils mettent les autres parfums chez Action ensuite j'ai pris de la colle pour papier peint en poudre donc ça ça va être pour faire un truc donc je le laisse là ça ils ont remis les boules de bain à 1,89€ donc j'en ai pris 3 celle-là elle sent bon celle-là elle sent la fleur la fleur elle est toute pailletée les autres je sens pas au travers voilà pour mon mari j'ai pris une petite burette d'huile à 1,29€ j'ai le ok pour mon mari je lui ai pris 2 axes déodorants à 1,79€ l'unité voilà c'est la promo de la semaine donc ça ça va être pour lui promo de la semaine aussi et je les avais pas ceux-là donc j'en ai pris 2 c'est des brumes des déodorants pour l'intérieur donc cette marque là je vous avais déjà présenté les 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 cleaners là pour salle de bain cuisine et puis un qui fait tout donc en fait c'est des produits qui sont 100% biodégradables et à 98 voire 99% naturels et j'ai testé le celui de la cuisine là le jaune sur le des sur mon four là j'ai nettoyé ma vitre qui était complètement noire de noir quoi la vitre de mon four et et ça a été nickel quoi avec un peu d'huile de coude bien sûr c'est nickel donc des brumes pour voilà la maison c'était 88 centimes le liquide vaisselle donc j'en ai pris 2 aussi parce que ceux-là je les vois pas d'habitude à 88 centimes j'ai pris une brume corporelle mais comme il y a de l'alcool ça va plus servir pour vaporiser les draps etc celle-ci était normalement un peu plus d'un euro et je l'ai payé au même prix que les autres à 99 centimes il y avait l'autre marque là que l'on voit un peu partout mais elle sent vraiment beaucoup trop l'alcool celle-ci ne sent pas trop l'alcool voilà donc il y a moins d'alcool ensuite et ça je suis contente parce que c'était la dernière cette espèce de jarre fontaine pour mettre les limonades donc je ne l'ai pas encore testé et en fait je vais faire avec vous je vais tester une recette c'est je veux faire une espèce de jus ou limonade à base de fleurs de sureau de citron de sucre voilà que je vais mettre dedans et après il faut laisser macérer donc voilà et le prix c'était 2,98 euros et c'était la dernière ensuite j'ai pris des petits chaussettes chaussons là pour mettre dans les baskets à 98 centimes donc une paire de grise et une paire de vermante voilà promo de la semaine aussi ensuite un bon j'ai pris ça je suis plus pris c'était pas bien cher des mousses avec voilà pour faire une déco des masques faciales ceux-là ils sont à 59 centimes et ceux-là je ne l'avais pas donc c'était à l'huile d'amande l'huile d'amande et vitamine E et blueberry blueberry c'est myrtille et yaourt voilà bon ils sont connus ceux-là mais disons que ceux-là je ne les avais pas et j'ai pris celui-ci qui est un peu plus cher celui-là c'est un euro 20 je crois un masque anti-âge voilà de cette marque là l'huile d'argan beurre de carité Q10 voilà un mascara un euro 59 voilà il est double celui-là en fait j'ai pris sans regarder parce que moi j'ai laissé naturellement long j'ai pas de soucis et c'est ce que c'est celui qui est ah bah c'est celui où on met les fibres ou du blanc je sais plus avant ah bah je le je le connaissais pas je testerai voilà hop ensuite une petite épauge beauty blender là mais une petite je sais plus combien c'était ça 50 centimes il me semble ensuite pour 79 centimes j'ai pris ceci donc c'est des papillons alors que je trouve l'ouverture et donc moi je vais en faire un mobile vous pouvez vous en servir pour le scrap il y avait plein de couleurs mais bon moi j'ai préféré ces couleurs là c'est ça en fait et moi je vais les passer je vais les passer avec le avec la résine uv pour en faire un mobile mais du coup celui ci je vais le coller comme ça parce que ouais voilà et j'en ai pris deux voilà et moi je vais je vais les coller parce que un mobile avec le dessous blanc ça va pas faire beau donc je vais les coller comme ça voilà c'est pour ça que j'en ai pris deux après vous avez les petites mousses aussi pour faire le 3d voilà et je l'ai trouvé super beau quoi donc il y en a qui sont voilà qui vont plus pour le scrap les petits là on servirait peut-être pour faire du scrap et les plus gros pour faire le mobile voilà et il y avait plein d'autres couleurs voilà donc ça c'est nouveau je les avais jamais vu avant ils ont remis aussi la pâte fimo il y en a des tout vraiment des tout petit petit aussi bon je les sors pas parce que sinon j'ai pour 1,49€ j'ai repris un autre gros écumoir comme ça pour 1,49€ j'ai pris des fourchettes parce que chez nous c'est pas les petites cuillères qui montent toujours c'est les fourchettes on court après les fourchettes donc voilà j'en ai pris des toutes banales 1,49€ j'ai pris du tissu comme ça ça c'est 1,92€ j'ai pris des gants de jardinage à 87 centimes donc un motif il y avait d'autres motifs voilà à 99 centimes j'ai pris cela donc des il y a plusieurs tailles là j'ai pris grande taille j'ai pris des petits papillons comme ça à 99 centimes en fer voilà et alors oui alors j'ai pris ça pour me faire mes mes boissons froides cet été il y avait l'ananas aussi il y avait une espèce d'ananas je le trouvais pas spécialement beau mais voilà c'est la folie des ananas et des flammes en rose par contre attention il y avait aussi ceux que ceux qu'on tient avec une nuance à savoir une chose c'est que ces choses là là c'est bien beau mais l'intérieur là ça va vite rouiller donc voilà c'était 80 centimes 88 centimes alors ensuite en nouveauté hop on va les swatcher ces petits porte-clés lips gloss alors je vous les swatchs vite fait ils sont pigmentés mais bon sans plus et un peu un on peut les rendre un peu translucide je pense on se passe ensuite je ne sais pas du tout un peu échec d'ailleurs on le voit pas Voilà pour les six premiers. Donc voilà, il se voit quand même. Celui-là, il n'est pailleté. Et les trois rouges. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, et pour 3,99€, je me suis pris ce mini saladier pour mes salades cet été, parce que je suis toute seule à manger des salades. Mon mari n'a pas ça. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter. Je lui dis, bah, je l'achète. Ensuite, ça, j'ai pris, mais ce n'était pas prévu. C'est parce que ça s'est retrouvé dans mon panier. J'ai pris un protège pour 79 centimes, un protège tablette. Bon, ce n'est pas grave. Comme il fallait qu'elle appelle quelqu'un pour l'enlever, pour le retirer, je lui ai demandé le prix. Elle m'a dit 79 centimes. Je lui ai dit, c'est bon. Laissez-le, je l'offrirai à ma belle-sœur. Voilà, c'est un plastique. Après, je ne sais pas si ça protège vraiment, mais bon. Bon, je le mêle. Je laisse là en attendant. Ensuite, j'ai pris une bouée pour 3,79€. Flammeur rose. Ensuite, pour 2,99€. J'ai pris une très grande robe T-shirt. Vraiment, grande robe T-shirt. J'hésite à la prendre en S, parce qu'elle est toute droite, en fait, ici. C'est tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et elle est fondue en bas. Voilà, et elle est très longue. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait rose, menthe, bleu marine. Et voilà. Et moi, j'ai pris noir. De quoi ? Si, c'est demain qu'on descend. Elle nous attend demain ? Bon, c'est ma nièce qui m'appelle. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est robe pour traîner à la maison. Très bien. Et j'en ai pris deux autres. Celle-ci, c'était 2,99€. Et celle-ci, elles étaient affichées à 3,99€. Voyez, le modèle. Je vous montre le modèle de l'autre. Pop, pop, pop. Alors, celle-ci, c'est taille unique. Et en fait, j'ai ouvert et j'ai trouvé le tissu bien, quoi. Léger et tout pour cette, pour là, maintenant, quoi. Crève de chou, en plus. Enfin, crève de chou. Il fait lourd et là, on a une averse de la grêle. Alors, très, très léger et pour traîner dans le jardin ou dans la maison parce que c'est très transparent aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce qu'on va voir ? Je vous le dis, c'est transparent. Et c'est un tissu synthétique. On ne voit pas, vous n'allez pas voir. Ah, c'est peut-être là. Je ne dis pas à quelle heure on arrive. Non, mais vous n'allez pas voir, mais moi, je le vois là. En plein jour, c'est super transparent, quoi. À mettre au-dessus d'un maillot de bain. Donc, celle-ci, j'ai prise. Et celle-ci, en long, était à 3,99. Moi, je vais modifier les bretelles, par contre. Voilà, très longue. Avec le tour de poitrine élastique, comme ça. Voilà. Pareil, transparente. Est-ce qu'on voit la matière, là ? Polyester, 97% et 3% élastane. Donc, voilà, moi, c'est pour, voilà, être dans le jardin, jardiner. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Bon, j'ai repris des boissons habituelles, Fanta pour mon mari, là, qui était encore en promo cette semaine. Le Sprite, tout ça. Bon. Je crois que c'est tout. A Lidl, qu'est-ce que j'ai acheté ? A Lidl, il n'y avait rien de spécial. A Aldi, il restait des gros sacs à dos, là, à 12 euros. Donc, j'en ai pris deux. Les sacs à dos de randonnée. Et ma foi, c'est tout. Voilà. Mais sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.